ok freestyle tv doit être 9 heures je sais pas trop combien on est le 14 j'ai déjà fait deux vidéos là ce matin sur sur le thème de l'aliénation de marx en partant d'un d'un cours du percepteur c'est un youtubeur bon ça me permet un peu de vous vous exposer un peu ma manière de d'interpréter la spatio-temporalité à travers l'histoire de la philosophie déjà donc en reprenant des auteurs avec des concepts que que je connais déjà bien où j'ai passé beaucoup d'années à aller étudier ou à étudier des auteurs qui eux mêmes les ont étudiés donc hegel marx voilà c'est incontournable pour pour comprendre un peu ma démarche donc je pense que c'est déjà bien de commencer par ça j'ai j'ai aussi écouté une petite chaîne auquel je suis abonné s'appelle patchwork où il pose le problème donc sa dernière petite petite capsule comme on dit il posait simplement la question de voilà de là du discours critique de gauche sur youtube mais bon voilà on reste encore dans quelque chose de manière dont un discours très formaté comme ça très objectif un peu sans donc moi voilà la manière dont je présente dont 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 je présente mais les choses de mon côté autant que ce soit au niveau de la forme où ça reste complètement c'est à dire que vous voyez ce que je vois et puis c'est tout temps en temps je me filme mais bon sans plus quoi voilà histoire de ne pas non plus jouer sur le mystère on sait pas qui c'est donc voilà mais en même temps j'ai suffisamment d'amour d'amour propre pour pour éviter de mettre ma gueule en avant tout le temps c'est vraiment pas nécessaire donc donc du coup voilà j'essaye de trouver en fait de façon un peu spontanée naturelle humaine quoi en fait parce que les humains en fait ils sont assez simples la nature aussi et de pour retrouver notre humanité un peu dans un monde complètement c'est même pas artificiel parce que même un artifice ça reste ça reste lié à la nature là on a perdu vraiment le sens de toute chose quoi c'est vraiment c'est bon heureusement c'est toujours la nature qui nous détermine c'est toujours l'espace temps qui qu'a le dernier mot mais mais là voilà j'essaye vraiment d'insister sur une sur la période qu'on traverse actuellement qui est complètement obscur vis-à-vis de la connaissance on est en train de traverser une zone de de perturbation ou des fois je compare ça aussi à une transition de phase quoi ne pas laisser en ce critique donc une période de brouillard de confusion et du coup de montée montée des idées de l'intolérance de la militarisation de l'abus de pouvoir donc voit bien et du coup on retombe dans les fondamentaux dans les problèmes de mars justement qu'il exposé à son époque de les problèmes de lutte des classes d'aliénation voilà donc c'est ce que j'essaye de traiter un peu avec vous bon voilà en sachant qu'on est en 2021 donc toujours se resituer toujours rester connecté à aller à au présent pour traiter le passé dans une perspective de futur tout le temps envoyer l'axomatique espace temps moi même monde donc moi c'est le point on va dire c'est le présent même voilà c'est l'espace temps c'est le passé parce qu'on vient de c'est la même humanité et puis le monde c'est le futur enfin on peut on peut articuler ça un peu dans tous les sens moi je prends ça un peu comme un jeu maintenant c'est un jeu de langage un jeu de jeu de la raison ce que cherchaient deleuze et guattari dans leur dialogue ou la dialogique de morin ou voilà où même le problème de la grammaire de chomsky où il a théorisé une grammaire universelle qui n'a pas qui n'a pas encore vu de jour aujourd'hui il n'a pas question de il ya encore des des domaines inexpliqués dans le domaine du langage et donc fondé le tout et notamment le langage sur la spatio-temporalité pourrait pourrait combler nos lacunes à ce niveau là donc c'est le travail que j'essaye de faire tout en ayant un format un peu voilà complètement à l'arrache mais humain un discours pareil pas très des fois je bafoue je me répète bon c'est pas très construit ça part un peu dans tous les sens mais c'est humain en fait j'essaye de rester humain dans un monde qui nous pousse à nous à l'aliénation donc aliéné pour revenir un peu c'est un peu je fais une pause là parce que voilà j'ai reçu j'ai des problèmes d'électricité donc je suis contrarié donc du coup je peux pas je peux mon ordinateur c'est là où il ya la la fibre mais il ya plus d'électricité à cet endroit là enfin c'est un peu compliqué là ça m'énerve un peu j'ai reçu la caméra tout à l'heure là par la poste donc j'ai une nouvelle caméra avec un bon micro donc c'est dommage parce que voilà à ce moment là c'est là où je me fais je devais m'acheter une tour aussi pour avoir un meilleur ordinateur pour traiter le faire des montages voilà que ça ne bug pas trop parce que le mien il a tendance à et puis avoir un système d'exploitation à jour et puis bah voilà c'est là où on m'excuse tout le temps faire que bon moi dans mon parcours à chaque fois que j'arrivais à redresser la tête un petit peu à m'en sortir je suis quelqu'un de sens j'ai besoin de beaucoup de stabilité en fait je suis quelqu'un très routinier et dès qu'il suffit d'un truc qui qui me déstabilise et donc il faut voir la souffrance psychologique que je traverse à chaque fois à chaque épreuve bon bon ben de toute façon je me bats je me bats je me bats pour pour nous tous quand même si personne n'a pris conscience vraiment de l'importance de ce que je fais c'est pas grave quoi je fais ça pour le parce que ça sera après c'est on verra c'est l'histoire qui dira le qui nous dira le voilà qui 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 donnera son verdict finalement c'est l'espace temps au final qui aura le dernier mot c'est à dire que si vraiment je j'ai tenu un discours mensonger ou manipulateur et que en fait on avait bien raison de me pourchasser comme ça ça m'étonnerait quand même donc voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut traiter un petit peu là il y a une voiture il y a un punk qui est là depuis plusieurs jours il y a le jeune là encore hier là qui m'a qui est dans sa tente aussi ça descend en dessous de zéro la nuit donc moi j'ai un squat il n'y a personne qui veut venir personne venir à mon squat donc déjà c'est une question que je me pose parce que bon j'ai déjà eu des squats avant j'avais eu un squat collectif bon c'était pas à la même époque c'est à dire que j'essaye de me demander j'essaye de me questionner sur qu'est-ce qui se passe soit dans cette ville ou alors dans une autre époque je pense c'est un peu les deux sont liés c'est à dire que c'est l'impression d'être dans une secte dans cette ville et puis et puis voilà on est en 2021 donc en pleine voilà il est au pouvoir en plus donc je suis chef du gouvernement donc ouais le jeune me fait hier il me dit ah je suis content de te voir et puis après je vais le voir et en fait il m'a eu je m'en bats les couilles il m'a insulté donc c'est on sent vraiment que les gens sont complètement perturbés quoi ils peuvent passer d'un du chaud au froid de l'amour à la haine en deux d'eux enfin certaines personnes quoi et moi ça m'affecte beaucoup parce que bon j'y vais à chaque fois avec des bons sentiments et en fait je me fais je me fais baloter je me fais maltraiter quoi donc du coup je reste avec mes petites vidéos comme ça essayer de creuser le truc essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui pose problème et où est la solution à notre époque donc voilà là c'est un bâtiment de recyclage qui est entièrement géré par le l'état c'est une adaptation au système vraiment de consommation un peu comme l'épicerie aussi où je vais aller à l'épicerie sociale c'est de la réinsertion sociale du recyclage un peu de sur le sur la de donation où l'état s'est emparé de du sujet donc avec des caméras avec des gens et on voit bien la perversion du système comment l'état entretient le capitalisme tout en nous disant qu'il lutte contre lui pour parce qu'il vise l'égalité liberté égalité de chacun et en fait il entretient ce c'est cette chimère capitaliste et à la fois comment le l'argent favorise le pouvoir et donc c'est donc le capitalisme entretient avoir créé de la corruption de la déviance vers la violence le trafic d'armes voilà trafic c'est à dire dès qu'il est question d'argent voilà on n'hésite pas on n'hésite pas à se laisser corrompre et dès qu'il y a de la corruption du coup ben le pouvoir il n'hésite pas à prendre de la prendre de la puissance prendre de la de l'ampleur donc comprendre un petit peu cette articulation sous une grille différente de celle de mars soit où il parlait de non de lutte des classes plutôt d'un matérialisme historique donc nous on va essayer de traiter ça vraiment avec l'espace temps en allant jusqu'à platon quoi en partant de platon même avant socrate et enfin même avant pourquoi pas des chamanes ou des hommes préhistoriques voilà ce que j'ai tendance à faire en partant de très très loin dans le passé et en pouvant aller très loin dans le futur quand on ira coloniser l'espace pour comprendre notre présent ce qui se passe actuellement quoi et cette exponentielle qui s'est produite avec l'industrie énergie ça fait une pause on reprend on va lire le slogan collecter valoriser vendre insensibiliser donc le terme valoriser valoriser les déchets c'est vraiment une subtilité du langage qui est très très usité dans le monde des déchets on voit on voit l'imposture quoi par exemple le tri le tri sélectif qui est fait par des repris de justice ou des coterep bon c'est valoriser les déchets ils appellent ça sensibiliser bon que dalle c'est on a beau sensibiliser le client les usines elles continuent de tourner en chine voilà c'est pas c'est pas nous avec notre sensibilité qu'on va qu'on va ralentir le la mondialisation donc bon vendre un vendre non c'est ici on achète un c'est après c'est sur deux nations c'est pas dépôt vente voilà communauté de communes voilà ça c'est le problème notre problème c'est comment l'état et le capitalisme justement parvient à se à se nourrir de sa critique et finalement dissimuler le problème par des stratagèmes d'apparence humaniste quand vous parle quand vous parle de ça bonjour ouais ouais j'ai un grand spot à vous avez des couvertures ah c'est bien ils n'ont pas voulu je ne savais pas quoi en faire voilà parce que là il ya un gars qui dort dans sa voiture là derrière et puis un jeune dans sa tente juste derrière là lui il a la voiture c'est la voiture qui est au bout et il ya un jeune qui a une tente juste derrière là il est derrière ce bâtiment là il est au bord de la rivière mais bon il n'est pas très commode et tendance à picoler non donner la croix rouge ça et en plus ils sont ouverts je crois le marché ce matin sur la place du marché derrière l'église voyez le café là il ya un café il ya l'église hop il ya le café là il ya la croix rouge ils sont ouverts le mardi matin et le pépette qui redescend des cents viens là viens là viens et donnez-le à la croix rouge ouais là bas en plus c'est marché ils sont verts là sinon la rue derrière il ya le secours populaire enfin voilà vous avez à sinon là bas ouais mais là bas ils revendent non c'est pas enfin oui sinon là non bah croix rouge plutôt au revoir ouais moi je donne 10 euros tous les mois à la fin rouge ou je fais leur promo logiquement mon squat il était là pour ça on récupère des couvertures les gens viennent me donner moi ce que j'ai vécu en Savoie c'était ça il y avait un esprit de solidarité c'est vrai que c'était un peu décadent il y avait de la défense mais il y avait cet esprit là il n'y a pas du tout ici ils sont jaloux ils me rejettent ils attendent que je me fasse embarquer par les flics aucune sympathie donc c'est pour ça je me demande vraiment ce qui se passe dans ma vie parce que moi je progresse au niveau de mes recherches et en même temps ma vie sociale elle est de pire en pire j'essaye de résoudre ce paradoxe il y a une contradiction bon après effectivement j'ai découvert quelque chose d'aussi fondamental et difficile à intégrer même pour des scientifiques de pointe comme j'ai pu rencontrer sur mon route on est vraiment des gens très intelligents qui n'arrivent pas à intégrer ma philo et mes maths et tout ça donc bon là je devrais logiquement m'occuper de moi et un peu préparer à me trouver autre chose bon je vais quand même faire une demande de logement social mais là en fait comme j'ai mes cheveux qui sont en train d'arriver petit à petit et je pense que je vais retrouver tous mes cheveux il risque de se passer quand même des choses c'est à dire que ce que j'ai envie de faire c'est prendre le téléphone avec moi quitte à le mettre un peu en caméra cachée et puis à l'interpeller j'ai envie de faire des expériences comme ça psychosociales interpeller des élus des fonctionnaires des institutions des juges envoyer des lettres continuer un petit peu dans les 15 jours à venir et vraiment les titiller enfin les provoquer dans leur les mettre devant le fait accompli un petit peu leur dire écoutez là voilà bon j'ai une philosophie du tout un arithmétique et j'ai mes cheveux qui poussent j'ai guéri ma calvitie j'ai retrouvé toute ma santé en plus j'ai fait une découverte médicale et voir à quel point la mauvaise foi va pouvoir se manifester à quel point voilà c'est à moins de sortir une mallette de billet sur la table tout frais sorti de la banque la conscience c'est un peu le thème du jour les nations la conscience la liberté c'est le thème de Marx comment on peut être à ce point là aveugle face à la raison et la connaissance et comment en fait notre attention par pression idéologique comment notre esprit est orienté vraiment sur l'obéissance l'obéissance à l'autorité et la domination de l'un sur l'autre donc c'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu encore et encore jusqu'à ce qu'il y a un dialogue qui s'ouvre encore on continue sur cette bouteille de coca ça vous rappelle les dieux sont tombés sur la tête c'est un super film vraiment très parlant ils ont ressorti les bouteilles en verre à un moment c'était arrêté puis apparemment ouais donc on reprend pour rester concentré autour de Marx les théories de Marx son problème il cherchait donc le communisme le communisme c'est lui donc quelque chose de commun le bien commun le sens commun l'espace public le bien public il cherchait quelque chose de commun mais en construisant sa réflexion donc sur un conflit inhérent à l'humain cette lutte des classes fondamentales qui est inscrite dans l'histoire et donc il parle d'un conflit une opposition une contradiction pour chercher quelque chose de commun donc il fait quoi on va tendre mon chien donc donc oui allez hop 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 si donc il s'oppose à Hegel sur le proche matérialiste voilà et qui a construit toute notre cette critique qui a construit toute notre modernité donc il faut bien comprendre les francs-maçons ils sont à l'origine de la sécularisation donc la séparation entre l'église et l'état dans une approche kantienne voilà on fait la distinction entre les a priori et les a posteriori les sciences et les croyances il y a un problème qui est encore d'actualité vraiment on a essayé de le traiter ces dernières années il y a eu des colloques des conférences des choses comme ça et il n'en sort rien du tout à part mes travaux mais bon et donc cette recherche du commun qui s'est complètement imprégnée des institutions enfin c'est les institutions qui sont imprégnées du marxisme jusqu'à l'OMC voilà pour avoir une contradiction telle que en fait c'est des gens qui sont énormément enrichis il y en a chez le socialisme même les gens de droite ce qui prenait le cas d'Atali bon après Atali c'est différent parce que si c'est les lignées d'Attila bon ben voilà lui il est dans un esprit de conquête à travers le temps donc donc cet esprit de conflit de domination ces rapports de force de domination il fait quoi là allez allez donc là voilà même avec des ça c'est Biocop même avec un un esprit écologiste on sort pas de ces rapports de de domination on voit bien comment aujourd'hui pour être écolo il faut quand même être avoir de l'argent celui-là c'est très cher chez eux et puis on est dans cette logique de voilà de l'enfermement des grillages des caméras logique carcérale et puis on laisse faire l'injustice là comme donc on donc essayer de comprendre en fait que dès le départ en fait il y a il y a il y a une incompréhension fondamentale déjà dans notre rapport à la nature nature culture voilà ça on essaye de le traiter ensuite ben là avec Marx et Hegel du coup on peut voir un impensé vraiment quelque chose de mal compris un mal pensé même au sujet du rapport esprit-matière pareil qui est toujours pas résolu au niveau de l'académie des sciences et au niveau des sciences cognitives on voit bien il cherche encore le code neural j'ai entendu encore dernièrement un spécialiste je sais plus comment il s'appelle au collège de France qui parlait de projets bon parce qu'ils sont incognitivistes très connus quelqu'un cher au collège de France comment il s'appelle bon ils essayent encore de sauver l'éducation nationale quoi mais bon je veux pas dire c'est pas la nation qui est en train de s'effondrer c'est vraiment ces institutions si on sait que si on admet l'idée que c'est la famille qui est à la base de toutes les institutions l'institution des institutions tout commence là en fait quand on met un enfant au monde il n'y a pas plus plus originel que cette institution là et qu'on va voir des organismes comme l'UDAF qui ont trouvé le moyen quand même de faire un procès contre Mme Gorse qui a 95 ans qui est une gentille petite dame qu'ils ont rendu à moitié tout le monde l'a fait passer pour folle et puis ils l'ont mis en maison de retraite alors que bon c'est quelqu'un qui a certainement cas du coeur et qui cherchait même à ce que la maison elle soit soit soitée c'est ce qu'elle voulait mais bon elle a été elle a été voilà mise sous tutelle toute sa famille l'a abandonné enfin il lui reste toute sa petite fille mais bon après il y a les oncles les tantes moi je les ai vu passer les cousins bon des parisiens tout ça ils s'en foutent de la vieille donc elle est en train de croupir en maison de retraite et ces maisons en plus ça coûte très cher donc je pense moi ce qu'on m'a dit c'est qu'ils vendaient pour payer la maison de retraite donc c'est vraiment on dépossède les gens de leur bien et puis pour s'approprier bon voilà donc ce rapport de classe bah voilà c'est cette maison elle est prévue pour des gens qui ont de l'argent et on sait que les dix dernières années en fait il y a eu un fossé enfin le fossé c'est largement agrandi avec internet tout ça il y a des gens qui se sont enrichis très vite beaucoup et très vite parce qu'ils ont compris les techniques du trading tout ça sur internet voilà de marchandising et puis à contrario j'ai écouté Thomas Porchet qui faisait une petite analyse et à contrario bon tous les salaires minimum le SMIC est un peu au dessus et un peu en dessous bon il y a très peu d'augmentation donc voilà du coup on est en plein dans le thème de Marx et donc le pauvre est aussi aliéné que le riche quelque part selon Marx c'est à dire qu'on est notre esprit se construit en fonction de nos biens matériels donc moi j'ai passé ma vie à essayer de prouver le contraire justement c'est à dire en étant pauvre exclu précaire à partir du moment où j'ai accès quasi gratuitement parce que les bibliothèques à Chambéry tout ça ça vaut rien même la BU je crois il ne me faisait rien payer j'allais à la BU donc ça me manque un peu ici maintenant il faut le pass sanitaire pour la bibliothèque donc déjà on voit le problème et du coup le fait d'accéder gratuitement à la connaissance même si on est pauvre on a toute la richesse du monde en fait chez les bouquinistes on a des vieux livres donc acheter un livre de Kant de 1950 on l'achète 2 euros chez un bouquiniste ça vaut tout leur du monde beaucoup plus un vieux livre de philosophie à 2 euros ça vaut beaucoup plus que la dernière Playstation ou le dernier truc à la mode écran plat Trinitron encore et donc c'est ça que Marx n'a peut-être pas réussi à penser il n'a peut-être pas réussi à voir la modernité avec ses outils de communication et la tertiarisation du monde moderne et fondamentalement le rapport entre le socialisme et la bourgeoisie il est sanguinaire vraiment c'est des centaines c'est des millions de morts donc construire une philosophie sur le conflit et la lutte il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y a eu tous ces mouvements cette violence et donc si on revient un peu sur mon vu que je n'ai pas la vidéo sur ma démarche philosophique entre Marx et Bakounine donc c'est le rapport à l'état l'espace la matière donc Marx était matérialiste donc lui il mettait la matière avant l'esprit c'est notre déterminisme matériel qui va conditionner notre esprit c'est ça l'alignation donc si on l'associe à l'état qui gère le réel en fait l'espace public voilà tout ça c'est réel les crocs de chien du coup lui son but du communisme le commun c'était de s'emparer de l'état donc ils avaient un ennemi commun c'était le capitalisme donc c'est tous les deux en faveur de l'état enfin de l'espace contre le parce que pourquoi parce que le capitalisme qu'est-ce que c'est que ce truc on ne sait pas ce que c'est si on associe le capitalisme au temps et qu'on n'a toujours pas compris le temps du coup c'est clair qu'on ne comprend pas le capitalisme non plus donc aujourd'hui encore à l'heure actuelle le capitalisme ça s'adresse à Pachouard qui est accompagné aux gens de gauche c'est une religion c'est une croyance c'est quelque chose qu'on n'explique pas c'est un phénomène inexpliqué encore même si on l'explique avec l'histoire effectivement quand on a commencé à exploiter les sols stocker du grain c'est la naissance du capitalisme ou alors c'est vraiment au XVIIe siècle au XVIIIe siècle selon Weber avec les protestants on peut l'esprit du capitalisme de Weber on peut l'interpréter de mille manières possibles un peu comme le temps donc voilà Marx et Bakounine ils avaient un ennemi commun c'était le temps le capitalisme et un problème commun donc l'état l'espace donc l'approche de Marx elle était donc la liberté en fait elle n'existe pas vraiment parce qu'on est conditionné par notre position sociale des classes notre statut social donc c'est aussi une approche différente de la liberté que celle des anarchistes qui eux sollicitent une liberté plus naturelle un peu absolue sans loi sans droit bon bien que Marx aussi critiquait le droit en termes d'idéologie mais bon il était dans une logique économique donc institutionnelle quand même donc Marx c'était plus l'optique c'était de s'emparer de l'état c'est ce qui s'est passé en Russie et en Chine de façon à accéder à une société sans classe donc là où l'état aura pris la totalité c'est-à-dire selon son principe si c'est la matière qui détermine l'esprit et tout le reste il faut que ce soit la matière qui domine et partant de ce principe-là si on accède à une société où l'état le communisme le commun le public le bien public le sens commun s'empare de la totalité de l'état donc on peut accéder à un état d'émancipation donc lui c'est ce qu'il cherchait il cherchait là où on aurait pu s'affranchir de cette lutte c'est-à-dire que c'est l'homme l'image de l'homme prométhéen un peu la quête du progrès c'est tous ces grands ces grands portraits ces grandes représentations symboliques de la de la Chine communiste ou de l'URSS avec une famille le bras le regard porté vers le ciel c'est la matière qui nous oriente vers l'esprit une fusée qui part c'est Spoutnik quoi donc voilà et bon l'approche de Bakounine était au contraire c'était de dire non non on a un ennemi commun c'est le capitalisme mais le but c'est l'autogestion donc c'est c'est le temps le temps propre le temps personnel à chacun chez les individualistes aussi plus anarchistes individualistes et donc de détruire l'état parce que l'état dans tous les cas il nous oppresse donc toute cette logique conflictuelle d'incompréhension déjà entre les anarchistes les communistes et les socialistes qui eux bon ils moralisent un peu le capitalisme les socialistes ils sont là un peu pour voilà pour enteriner en fait le le capitalisme dans l'état quoi c'est pour ça qu'ils sont souvent à la tête du pouvoir bon voilà même Jean Jaurès même malgré ses superbes intentions bon voilà on voit où nous amener le national-socialisme les nazis bon voilà et donc même ces riches familles de propriétaires d'industriels donc donc voilà ce ce conflit qui peut exister même parmi entre les bourgeois et les nobles donc il y a il y a du conflit de partout quoi du coup il y a du conflit entre les les gauches déjà les gauches entre elles les droites entre elles et puis bon il y a du rouge-brun ça se mélange voilà toute cette diversité qu'il peut y avoir qu'on peut retrouver autant dans l'extrême droite que dans l'extrême gauche quoi voilà où il y a beaucoup de groupuscules des petites organisations donc tout ça si on le voit sous l'angle de la donc j'utilise des fois l'angle le prisme la grille bon vous l'interprétez comme vous voulez de la spatio-temporalité avec un temps fonctionnel donc cause du mouvement de l'espace on peut on peut on peut trouver justement des solutions là où ça bloque et là où ça monte tout de suite en conflit parce que on aurait été conditionné un peu comme ça par notre passé par notre histoire politique et militaire et du coup du coup comme on comprenait pas cette relation tellement ambiguë entre l'espace et le temps et que notre automatisme même le fait de le savoir c'est plus fort que c'est plus fort que la réalité quoi que la conscience on spatialise le temps obligatoirement ou on temporalise l'espace on peut pas échapper à cette condition quoi mais c'est pas une illusion comme dirait Guillemant ou Rovelli il s'agit pas d'une illusion il s'agit d'un d'un phénomène d'un mécanisme qui s'il est mal compris du coup on loupe l'essentiel et l'essentiel elle se situe dans sa relation et qui prend du sens autant au niveau des sciences physiques mathématiques la sociologie l'histoire voilà donc voilà c'est vers là que je veux vous amener en fait ça serait un paradigme alors c'est pas la paix universelle qui résout tous les conflits mais une grille plus large plus proche de la réalité qui permet de relever les défis de façon raisonnable rationnelle retrouver la raison pour affronter ce défi du changement climatique et puis de ce nouvel ordre mondial en fait qui nous incite plutôt à créer une nouvelle internationale enfin internationale c'est orienté mais une nouvelle organisation internationale voilà qui soit capable de d'être en phase avec les droits avec des droits fondamentaux et donc de faire respecter la dignité humaine chose qui aujourd'hui est tout à fait on n'y arrive pas et en plus on recule voilà la liberté de la presse la condition humaine est en péril donc donc voilà ça fonctionne à l'intérieur de mes travaux ça fonctionne sur les mathématiques ça fonctionne avec la philosophie ça fonctionne sur le corps humain puisque je guéris de ma calvitie en retrouvant toute ma forme donc voilà on va continuer dans ce sens en prenant confiance et puis il va falloir affronter du coup les huissiers la préfecture tout ça le conseil d'état je vais peut-être leur réécrire leur désavocat je sais pas je sais qu'en faisant ce genre de démarche ça précipite un petit peu ça me ça accélère encore plus la pression sur moi parce que parce que voilà il y a un refus catégorique non 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 vous refondez le droit mais vous êtes qui vous êtes un SDF c'est pas un SDF ou un punk rebelle comme ça qui va refonder le droit bah si donc voilà faut pas que je lâche l'affaire et puis faut y aller dans la joie et la bonne humeur moi je suis un décroissant la joie de vivre dans le bon sens du terme pas le décroissant de droite qui a peur de la déflation mais vraiment une logique de décroissance c'est à dire de comprendre un peu comment le monde et l'univers fonctionnent quoi et pas pas s'inventer une essence divine un dingbang quelque chose qui proviendrait d'un dieu quelconque voilà un monothéisme donc bon on est à 35 minutes je vais faire une petite pause et on va essayer de poser la question de de la domination et de la corruption c'est ça que je voulais vous parler il y a quelques vidéos de ça enfin ça fait un moment que j'y pense c'est à dire dans quelle mesure remarque s'il a pas pu voir justement à quel point ce matérialisme historique ce rapport au bien matériel statut social c'est une des classes à quel point elle a pu être corrompue elle a pu se corrompre avec l'ère industrielle cybernétique on va essayer d'analyser ça creuser ça un peu en provenant de mon canal ok on continue donc le problème de la domination est de sans trop mettre de jugement de valeur justement en essayant d'aller côtoyer un peu les sciences physiques si on comprend pas d'entrée de jeu la relation qui existe entre l'espace et le temps donc c'est le cas je peux vous le confirmer du coup bon ben d'un point de vue physique voilà on a un problème de l'effondrement de la fonction d'onde du problème de la mesure avec cette réponse 1 demi quoi le problème des statistiques du coup des nombres sans dimension de l'infiniment petit donc on a vu ça avec Rovelli où voilà si on descend jusqu'à moins 33 on n'a rien du tout ni temps ni espace donc voilà cette mécompréhension de l'interaction entre toutes choses entre l'espace et le temps si effectivement déjà même du point de vue mathématique on n'a pas la bonne théorie des nombres c'est à dire que c'est une théorie qui est linéaire qui est soumise à la causalité linéaire au cartésianisme et qu'on perçoit le monde comme ça de façon donc très linéaire et dans un rapport ben voilà comme une savonnette j'avais pris cet exemple dès qu'on essaie de l'attraper l'espace hop il nous échappe à cause du temps dès qu'on veut choper le temps c'est pareil on n'arrive pas à le situer à cause de l'espace il y a toujours un espace quelque part et puis dès qu'on veut arrêter dès qu'on veut saisir un espace il y a toujours un mouvement quelque part donc l'énergie du vide le mouvement est comme rien voilà donc forcément la domination le problème de la domination bon en physique il n'est pas question de on ne va pas dire que l'expérimentateur cherche à dominer sa fonction d'onde c'est ça qui est bien dans les sciences d'ailleurs pourquoi on arrive justement à dépasser les frontières à faire travailler des scientifiques du monde entier dans un accélérateur de particules ou un interféromètre géant bon voilà c'est tellement abstrait les mathématiques et la physique du coup ça dépasse tous nos clivages mais on reste des humains et voilà c'est là où la sociologie des sciences intervient et va pouvoir décrire un comportement comme celui d'Etienne Klein ou Jean-Pierre Petit qui ne se situent pas du tout sur la même les mêmes grilles d'interprétation de la réalité sociale et du coup il y a des incompréhensions et des conflits toujours ce problème donc si on reprend une notion très importante en psychologie sociale qui est la comparaison comparaison sociale moi je l'associe tout le temps à cette phrase de l'antiquité grecque l'homme est la mesure quand je dis l'homme c'est toujours l'humain parce que je ne suis pas sexiste l'humain est la mesure de toute chose donc une femme si on prend une femme avec des beaux bijoux elle sort de chez elle et elle va croiser une autre femme avec soit un bijou moins beau soit un bijou aussi beau le même le même bijou soit des bijoux encore plus plus beaux un homme il s'est acheté la dernière BMW il est tout fier et bon il descend dans le quartier bon si c'est un dealer tout le monde est content il y a tous les jeunes qui débarquent il est trop bien ta caisse mais bon si c'est dans une situation normale mais bon même chez un free party on se compare beaucoup le camion de l'un de l'autre ah ouais bon il est plus puissant il est plus grand il est plus long il est mieux isolé donc voilà ta voiture elle va plus vite elle consomme moins elle est plus on compare on compare mais c'est c'est voilà c'est l'homme l'homme est la mesure de toute chose et après il y a un phénomène de psychologie sociale qu'on repère dans la psychologie sociale d'émulation où quand on prend un homme tout seul dans sa voiture bon il roule tranquille mais il envoie un autre un deuxième et là il va vouloir faire la course et puis après ils sont 3, 4, 5, 6 et puis bah là il y a carrément une compétition qui se met en place donc c'est un phénomène d'espace-temps ça rien d'autre et qui fonctionne pas systématiquement d'ailleurs il peut très bien y avoir un groupe qui n'a pas envie souvent c'est moi d'ailleurs qui n'a pas envie de participer à la course qui s'en fout de savoir si sa voiture elle est plus puissante ou pas que celle de voisin voilà c'est pas forcément et ça comment on peut l'expliquer parce que voilà dans l'espace-temps il y a toujours un autre espace-temps qui est inclus dans le premier donc peut-être qu'il peut y avoir un effet de groupe de compétition Miss France voilà la femme la plus belle l'homme le plus fort et puis bah dans l'intériorité de chaque espace-temps chaque individu il peut y avoir aussi un dégoût de ce rapport de domination donc une domination un peu un sens de la domination mais pas forcément dans un rapport forcément de destruction c'est vraiment quelque chose de naturel qui participe à l'évolution j'imagine que les animaux c'est pareil pour élire implicitement ils font pas à main levée les chimpanzés ou les chevaux pour un mâle alpha bon comment le mâle alpha devient chef du troupeau parce que voilà il y a une comparaison il se batte il va se battre avec le chef et puis s'il arrive à le battre et bah c'est lui qui devient le chef voilà donc on peut on peut vraiment je sais pas si Marc ça fait des travaux comme ça en éthologie mais on peut vraiment fondamentaliser jusqu'à l'animal et descendre encore jusqu'aux végétaux aussi mais bon là après on dévie un petit peu et donc si on comprend ce rapport de force un petit peu spatio-temporel qui peut exister entre n individus qui disposent d'un même d'un même objet commun on peut l'interpréter en termes aussi de déviance c'est à dire que la domination elle pose vraiment problème quand on rentre dans un rapport pathologique c'est à dire on ressent du plaisir à dominer l'autre du plaisir à cette violence symbolique du plaisir à la violence symbolique et à la violence physique donc c'est du sadisme et c'est ça qui pose réellement problème et que finalement un sadique quelqu'un qui prend du plaisir à dominer les autres et à les maltraiter d'une part il va faire ça pour rester à garder son pouvoir et puis il peut très bien justifier sa position en disant écoutez la domination de l'un sur l'autre c'est dans la nature c'est la lutte des classes donc voilà il aura raison quelque part c'est à dire qu'il y a toujours cet effet de comparaison mais il aura tort dans le sens où c'est pas forcément source de conflits et c'est pas forcément un modèle obligatoirement on n'est pas forcément obligé de construire une société sur ce modèle là de la domination par la violence en plus par l'indulence donc bon c'est écrit sur les murs des mairies liberté égalité égalité donc c'est dans cet esprit là quand on cherche l'égalité c'est que on est égaux en droit donc il y a des droits fondamentaux déjà à la base et en aucun cas par rapport à la dignité humaine on devrait un devoir on devrait laisser laisser quelqu'un dominer pour le plaisir de dominer donc donc c'est contraire à la spatio-temporalité dans le sens où ça devient improductif où ça se retourne contre le groupe et et que donc du coup je reviens toujours sur l'érythrée parce que voilà c'est le cas l'exemple que j'ai pris et quand on se retrouve dans cette logique d'enfermement cette logique d'oppression de l'individu qui sans cette logique pourrait se développer sans problème développer son intelligence son savoir-faire son artisanat sa sensibilité et avec le fait d'être en tyrannie comme ça on l'enferme on le coupe de ses de ses de ses aspirations humaines donc on va à l'encontre de la nature et de la culture dans ce domaine là c'est vraiment parce que justement on légitime de l'abus une déviance on légitime la déviance la pathologie et et du coup c'est la pathologie du pouvoir et du coup le pathos se retrouve au sommet de l'organisation sociale et toute personne qui soit dénonce le pathos ou alors cherche à en sortir ou à retrouver leur nature première se retrouve ennemie de cette organisation donc voilà et donc après donc à l'opposé on peut imaginer une société où on intègre l'émulation mais en connaissance de cause c'est à dire de savoir que cette émulation entre humains qui se compare les uns les autres parce qu'on a un espace temps commun donc voilà ça se comprend tout à fait voilà par exemple voilà deux jeunes de 25 ans ils ont à peu près le même âge ils sont sur un vélo bon lequel valait le plus arriver en haut du col quoi c'est on compare quoi mais on va pas comparer un jeune de 25 ans et un ancien de 70 quoi voilà donc c'est toujours un rapport au temps à l'espace et si on n'a pas conscience de ça donc du coup on laisse faire ceux qui abusent de ce phénomène pour renforcer leur pouvoir et donc créer de l'injustice et donc ça crée du désordre de la violence de l'incompréhension et on dépasse les limites du coup et du coup bah voilà par rapport à l'environnement on peut très bien dire voilà d'accord on se compare les uns les autres on va acheter une plus grosse voiture pour se la péter une plus grosse maison mais il y a une limite climatique donc on peut très bien se comparer pour autre chose l'inverse par exemple à celui qui est le plus écologique donc c'est ce qui se passe un peu si on va mettre des panneaux solaires sur sa maison et puis après le voisin il a mis des panneaux solaires il paye plus l'électricité je vais faire pareil donc ça peut avoir un effet bénéfique peut-être tout dépend dans quel sens on va mettre la compétition puis après il y a toujours l'art le sport les choses comme ça pour transcender un peu ce rapport de force inhérent à toute chose ça sert à ça justement pourquoi le sport ça existait pas avant et ça existe aujourd'hui parce que on transcende un petit peu à travers les disciplines sportives le besoin de l'humain de se mesurer à l'autre et d'être en conflit avec lui pour un bout de territoire ou voilà ou pour du savoir-faire savoir ses pouvoirs je l'avais appelé quand on obtient la connaissance on voilà donc une autre approche et la corruption du coup traiter le thème de la corruption c'est que ça va très vite on est à 49 minutes ça va très vite avec l'argent quoi donc là c'est plus question vraiment d'espace mais de temps c'est à dire que comme l'argent prend de la valeur avec le temps le taux d'intérêt il y a du coup il y a un enrichissement qui se fait automatiquement mais complètement abstrait une valeur une valeur monétaire elle est fluctuante elle dépend voilà on voit bien dans le marché aujourd'hui comment ça fonctionne d'un supermarché à l'autre d'un site internet à l'autre les prix peuvent être du simple au triple et puis on peut se retrouver avec des objets de collection des diamants de Nassim Aramain ok bon voilà si ça se trouve ils sont en plastique je décolle ils sont fabriqués en chine et en plastique et lui il les vend 4000 dollars enfin on voit bien comment comment la valeur monétaire ne s'appuie sur rien d'autre qu'une domination financière et bancaire voilà ça reconstruit un système basé sur le taux le taux d'intérêt quoi enfin le taux le service rendu pour c'est comme ça que le système bancaire s'est construit je garde ton argent il est en sécurité et en échange je prends un intérêt dessus donc on construit de l'argent avec de l'argent donc du rien et si on dit que l'argent c'est une valeur d'échange abstraite comme on pourrait parler de grain de riz comme ils font dans les sels ou un haricot enfin on peut faire une valeur d'échange une monnaie on peut la créer avec n'importe quoi un caillou quoi donc après c'est sûr avec l'or voilà on a longtemps indexé la monnaie sur l'or parce que voilà l'histoire de la conquête de l'ouest et voilà la valeur du matériau même en lui-même c'est un matériau résistant rare voilà bien que dans l'univers il soit pas rare du tout ça dans le cosmos donc donc voilà et du coup créer une monnaie en fonction de la spasso-temporalité ajuster ses valeurs une fois qu'on comprend un petit peu le système on peut très bien dire bon bah la comparaison sociale l'émulation c'est bien mais là on a atteint une limite les réserves vont être épuisées si on continue la biodiversité va va disparaître voilà la pollution va être trop importante donc avoir une ce que je propose moi c'est d'avoir un paradigme qui nous permettrait de limiter limiter la croissance mais dans un sens toujours de progrès c'est à dire que si on la limite pas elle devient illimitante à la fin elle détruit l'écosystème elle détruit elle crée du chômage de la misère enfin crée des désordres et c'est là où on parle d'effondrement quoi à cause d'une méconnaissance de la spatio-temporalité donc l'anthropocène voilà c'est ça alors que bon je parle pas d'anthropocène je parle vraiment de comprendre la nature des choses et leur déroulement dans le temps viens viens Kéron on va chercher donc là je voulais finir je vais finir là dessus j'ai fait une demande alors il faut voir la perversion du système quand même comment ce système à la fois qui va réprimer les pauvres et comment bah tiens c'est tout à fait en lien avec la corruption comment on va on va corrompre par l'argent donc moi je touche le RSA c'est rien c'est une misère c'est 500 euros et bien j'ai une carte bleue je peux faire des achats sur internet dans les supermarchés et puis là on va me faire un crédit un micro crédit j'ai rendez-vous le 17 pour faire un micro crédit bon c'est pas plus de 3000 euros mais quand même c'est un crédit et c'est possible jusqu'à 6 euros par jour enfin on a fait un calcul bon heureusement je paye pas de facture rien mais voilà on me fait un crédit alors que je suis au RSA et là je vais chercher un chéquier donc par contre on me propose pas de travail donc pas de soucis pour faire un crédit pas de soucis pour une carte bleue un chéquier ok par contre pas de logement pas de travail le logement bonjour je vais essayer de voir si l'assistante sociale veut daigner parce que la dernière fois elle m'a dit aller voir la deal enfin elle fait pas du tout son boulot il faut dire je leur dis à chaque fois j'ai découvert un arithmétique et tout c'est là où c'est intéressant et puis le travail non plus par contre on va faire des crédits donner une carte bleue un chéquier à quelqu'un voilà ça c'est inquiétant de voir à quel point l'idéologie marchande et puis en même temps je me fais tabasser par les flics si je traîne dans la rue je fais des conneries tout de suite je suis stigmatisé à la personne qui a un QR code sur les boîtes aux lettres parcours insertion NCCAS bon QR code sur le parcours insertion parcours santé bon voilà il faut qu'on paraisse à un programmeur on est dans un mensonge historique et bon voilà la liberté est autant que l'espace c'est à l'égalité la fraternité c'est l'espace temps c'est pas mal il faut tout refonder jusqu'au droit jusqu'au droit fondamentaux le droit de l'homme aller plus loin que ça le droit des animaux le droit de la nature le droit à l'espace temps à l'espace et au temps parce que voilà là j'ai droit à faire des crédits j'ai droit à la finance j'ai droit aux banques j'ai droit de me soumettre aussi à l'état j'ai le même intérêt donc j'ai l'obligation de me soumettre à l'état j'ai le droit d'avoir accès à tout l'argent du monde avec un chéquier une carte bleue tout ça par contre le droit à avoir un petit espace et qu'on me laisse tranquille pendant un moment histoire d'écrire ma thèse le droit à l'espace et au temps ça je l'ai perdu et on va dire qu'il faut détruire le temps et l'espace par contre c'est le règne du capitalisme et de l'état donc vous voyez ma philo ce qu'elle essaye de mettre à jour un petit peu l'imposture générale comment on a noyé on noie le on met la tête dans le trou on noie le poisson enfin plutôt c'est l'illusion quoi et comment en fait on favorise l'illusion tout en tenant un discours qui cherche à détruire l'illusion il n'y a pas d'alternative comme disait Thatcher donc ça veut dire que tout passe par l'état et le capitalisme parce que l'espace-temps est au fondement du tout et donc le temps est au capitalisme l'espace est à l'état donc partant de ce principe il pense que c'est légitime mais s'il est au fondement du tout il est au fondement du tout du tout pas seulement du capitalisme et de l'état aussi de la nature et de la culture aussi de l'esprit et de la matière c'est ça que j'essaye de vous dire donc je vais chercher mon chéquier on va voir si je l'ai reçu ou pas je fais une pause voilà j'arrête c'est ça que j'ai reçu c'est ça que j'ai reçu